Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale Je suis trop trop contente de la filmer Il y a un peu plus tard maintenant, je vous ai fait la vidéo Comment avoir l'air propre sur soi Et vous avez adoré cette vidéo Et ça fait longtemps que vous me réclamez une partie 2 J'avoue que j'ai pas pris le temps de la faire Et au final, ce week-end, je vous ai demandé sur Instagram Ce que vous voulez voir comme vidéo pour ce mercredi Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Je poste des petites stories tous les jours Je réponds à tous vos messages Et je fais des petits lives Et beaucoup d'entre vous voulez la partie 2 de la vidéo Comment avoir l'air propre sur soi Alors aujourd'hui, je viens avec une vidéo du même genre Mais un petit peu différente quand même Je cherche un nom pour cette catégorie de vidéos J'ai mis un petit peu self-care, self-love Mais j'avoue que je sais pas trop comment l'appeler ça Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Comment être attirante Alors évidemment, ça peut faire bizarre de voir ce genre de titre Je comprends Petit disclaimer, soyez vous-même Surtout, ce ne sont que des conseils De mon point de vue Et voilà, vous prenez comme vous voulez Je sais que beaucoup d'entre vous vont totalement comprendre ce que je vais dire Et ça va leur parler Ça va les rebooster Parce que je sais que ce genre de vidéos peuvent rebooster un petit peu notre confiance en nous Et ça nous donne envie de travailler sur nous Les autres, c'est pas grave Mais en tout cas, je parle à toutes les personnes qui vont comprendre Voilà, on se comprend Donc aujourd'hui, on va parler de comment être attirante Ou attirant Je vais parler attirante parce que je suis une fille Donc je vais parler en mon nom, mon envie, mon expérience Mais évidemment, ça s'applique si vous êtes un garçon Bien évidemment, ça ne change pas, toutes mes vidéos sont pour les hommes et les femmes Donc comparé à la dernière fois, on ne va pas parler vraiment de physique Mais plutôt d'attitude, entre guillemets C'est quand même aussi beaucoup dans la tête Donc vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre Il va y avoir 10 points, 10 conseils, 10 étapes Donc c'est parti Première étape, très importante Être souriant Je vous explique Le sourire, ça veut tout dire L'humain a forcément tendance d'aller vers des gens qui sourient Parce que c'est signe de bien-être, de joie C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se diriger vers ce genre de personnes Plutôt que des personnes qui font la tête En règle générale, ce n'est pas les personnes qui vont avoir pour parler Enfin ça dépend, bien évidemment Mais entre une personne qui sourit et une personne qui va plutôt faire la tête dans son coin, etc Bah c'est plus difficile à aborder Donc c'est pas forcément ce qui nous attire en premier lieu Donc c'est très très important de sourire Je vais sûrement le dire plusieurs fois dans cette vidéo Mais la vidéo confiance en soi arrive très 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 prochainement Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si c'est pas le cas d'activer les notifications pour pas la rater Parce que vous me l'avez demandé depuis 1000 ans Et ça fait 1000 ans que je dois vous la faire Vraiment je vais vous expliquer tous les points Tout ce qui m'a aidé pour avoir confiance en moi Mais du coup ça en fait partie aussi Je vous en parlerai dans cette vidéo vraiment en détail Se forcer entre guillemets à sourire C'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant Vraiment je ne souris jamais C'est bizarre dit comme ça Mais j'avais pas ce réflexe de sourire forcément Alors je pouvais sourire Mais je veux dire dans une soirée On me disait souvent que je pouvais faire la tête Et c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément Bah parce que je voulais pas qu'on pense ça de moi Tout simplement que je fasse la tête Alors que pas du tout Pas forcément Et je pense que des gens vont se reconnaître À qui on dit tout le temps On dirait que tu fais la tête Alors que bah non je suis normale Et donc du coup se forcer un petit peu à sourire Et bah ça aide Et en fait quand on se force Bah on prend l'habitude après Et moi j'ai plus l'habitude Donc maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à sourire Et je vois vraiment la différence Au niveau des relations que je peux avoir Avec les gens Bah je vois la différence Le deuxième point à aborder Pareil que j'ai vraiment pris en compte Cette année Enfin en 2020 2021 Et que j'ai essayé d'arranger C'est la gentillesse C'est ultra important Il y a rien de plus pas joli Que quelqu'un qui n'est pas gentil Avec les autres C'est vraiment un truc de fou C'est à dire que je me rends compte Que je n'aime pas ça C'est à dire que les gens Qui sont méchants Gratuitement Ou qui passent leur temps à critiquer Qui sont pas du tout bienveillants C'est vraiment gentil à ces bienveillances Dont je parle Et bah je me rends compte Qu'en fait Bah ça me Maintenant j'ai plus envie Vraiment Genre ces gens là Je les éloigne le plus possible de ma vie J'ai l'impression que je perds mon temps Quand je suis avec des gens comme ça Parce qu'ils cherchent toujours Le défaut chez les gens Qui critiquent etc Et qui sont pas gentils Tout simplement Ça veut pas dire Qu'on doit être gentil Avec absolument tout le monde Dans toutes les situations du monde C'est pas vrai Moi ça m'empêche pas De savoir me défendre Très très bien Vous en faites pas pour moi De savoir aussi Bah Poser le pour et le contre Dans certaines situations Mais je pense que c'est hyper important D'être bienveillant Envers les gens Ça change absolument tout Et encore une fois C'est ultra attirant Quelqu'un qui est toujours Vous voyez la différence vraiment Il faut vraiment s'imaginer Les deux personnages Dans chaque point Je vais vraiment vous parler Des deux personnes La personne avec les défauts On va dire Et la personne avec les qualités C'est à dire la personne Qui s'est un petit peu arrangée Quelqu'un qui était pas très gentil Il est devenu un petit peu plus gentil Et bienveillant avec les gens On va vraiment parler des deux Comme ça on peut vraiment bien comparer Au niveau de tous les points T'imagines quelqu'un Qui est pas très gentil Envers les autres Tu l'entends dire des méchancetés À propos de tout le monde Etc Alors que quelqu'un Que tu vois être gentil Avec tout le monde Toujours souriant Gentil Bienveillant Bah c'est beaucoup plus attirant En fait Bien évidemment On a tous envie D'un petit peu de sagesse Dans nos vies Surtout dans cette période compliquée Et donc ça sera toujours Plus gentil Et ça sera toujours plus joli Un autre point très important Qui est le troisième point Ça va être se tenir droit Voilà Je vais me corriger déjà C'est un point Ultra important Parce que ça c'est Visuel C'est physique C'est à dire que ça se voit Mais surtout Que c'est indirect C'est à dire que Si vous tenez pas droit Vous envoyez indirectement Une image de quelqu'un De fermé auprès des autres Alors qu'au final Quand vous êtes bien droit Bien ouvert à la conversation C'est beaucoup plus attirant Ça peut paraître un peu bizarre Dit comme ça Mais je vous assure Que c'est vraiment vrai Si vous voyez quelqu'un Sur son téléphone comme ça Ouais Donc toi tu fais quoi dans la vie ? Alors que Donc toi tu fais quoi dans la vie ? Je rigole Quand on se tient droit On est beaucoup plus réceptif Quand quelqu'un se tient droit Et on voit qu'il est présent Dans la conversation Et qui voilà Parce qu'en fait Vous envoyez vraiment Indirectement Une mauvaise image de vous Entre guillemets Bien sûr Tout relatif C'est une image de vous Qui est un petit peu fermée Qui s'en fout un petit peu Donc c'est très important De se tenir droit Les épaules bien baissées Un petit peu en arrière Et vous êtes prêts Quatrième point Que je suis clairement En train d'essayer De travailler depuis quelques temps C'est la curiosité Quand je dis de la curiosité Et c'est très important D'être curieux dans sa vie Pour plein de sujets S'intéresser vraiment aux choses Ça c'est ultra important Et c'est ultra attirant De voir quelqu'un Qui s'intéresse aux choses Parce que moi C'était vraiment Un gros défaut Que j'avais Et franchement Je travaille vraiment Dur là-dessus Parce que j'ai du mal A m'intéresser aux choses Qui ne m'intéressent pas Au premier abord Et donc c'est idiot Parce qu'au final C'est que comme ça Qu'on apprend de nouvelles choses Moi c'était vraiment quelque chose Que je voulais travailler Et ça va mieux Depuis que je m'en suis rendue compte Et ce qui est très important Surtout avec les gens Peu importe pour quel type de relation C'est de poser des questions De s'intéresser aux gens Parce que quand on fait un monologue Sur nous Bah c'est malheureusement Pas très intéressant Si vous êtes à un date Et que vous parlez de votre vie Pendant 25 minutes Sans vous arrêter Et que derrière Vous ne posez pas de questions On dirait que vous vous en foutez De la personne déjà de un Qu'il n'y a que vous qui existe Alors que c'est super intéressant De connaître la vie des gens C'est comme ça Qu'on s'enrichit En fait tout simplement Et on a tendance à l'oublier Un peu trop parfois C'est super important De poser des questions Surtout par exemple Vous êtes à une soirée Un anniversaire Je ne sais rien Vous rencontrez de nouvelles personnes Si vous ne posez pas de questions A ces personnes-là Vous n'allez pas les connaître Donc vous n'allez pas vraiment Vous attacher Vous n'allez pas faire De nouvelles connaissances Et pourtant les connaissances Et les nouvelles amitiés Les nouvelles relations C'est ce qui nous fait évoluer Et grandir aussi Parce qu'on apprend beaucoup En connaissant des personnes différentes Donc c'est super important De poser des questions aux gens Cinquième point On est déjà à la moitié Le point le plus difficile Selon moi C'est être sûr de soi Avoir confiance en soi Alors je sais Vous allez évidemment Regarder ma vidéo Sur la confiance en soi Qui est super importante Je vous assure Je ne vous dis pas ça Pour avoir des oui Ou je ne sais pas quoi Mais je pense que c'est trop important De connaître les expériences des gens Le parcours Les conseils Etc Franchement Moi je sais que ça m'a aussi aidée D'entendre des personnes Parler de confiance en soi Etc Dans mon parcours Sur la confiance en moi Donc vraiment Je vous invite à aller la voir Une fois qu'elle sera sortie Mais c'est très important D'avoir confiance en soi Alors dit comme ça Vous allez me dire Mais elle est gentille celle-là Elle dit ça comme si c'était Hop Vous n'avez pas confiance en vous Mais je comprends pas en fait Genre c'est super simple Pas du tout C'est super difficile D'avoir confiance en soi Très important D'essayer De travailler dessus Et je vous assure Qu'il n'y a rien de plus attirant Que quelqu'un Qui est sûr de ce qu'il dit Sûr de ce qu'il fait Et qui n'a rien Qui ne l'empêche de parler De faire tout ce qu'il veut Et d'avoir vraiment confiance en lui C'est ultra attirant On va pas se mentir Surtout Chez les mecs C'est dur Mais une fois qu'on y est C'est trop bien C'est vraiment très attirant Quelqu'un qui sait ce qu'il fait Et qui n'a pas peur de l'assumer On parle trop de la confiance en soi Comme quelque chose de Terrible Mais tout est possible Dans la vie Si on veut Un peu autre point Mon préféré Qui est la positivité Et j'adore ce point Pourquoi ? Parce que j'ai clairement changé J'ai toujours été quelqu'un Qui exprimait vachement Tout ce qui était négatif J'étais négative Tout simplement Y'a pas d'autre explication J'étais négative J'essaye de rester positive Et de toujours trouver Quelque chose de positif Dans la Positif Dans la situation pardon Je déteste les gens Qui confondent positif et positif Ça me rend dingue Désolée si vous faites ça Ça me rend dingue 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 Et je ne me trompe jamais Là j'ai juste bégayé d'accord C'est super important De pas toujours voir le négatif Dans les situations De voir le positif Je vous assure Qu'il n'y a rien de plus Plombant dans une vie D'avoir quelqu'un Auprès de nous Qui est toujours négatif C'est horrible Vraiment Croyez-en mon expérience C'est trop fatigant Ça fatigue le cerveau C'est pas attirant Ça saoule Ça plombe C'est vraiment Franchement je trouve que c'est un défaut Chez les gens La négativité C'est quelque chose Que tout le monde devrait travailler Qu'on serait tous beaucoup plus heureux Si on était beaucoup plus positif Alors dans cette situation Je sais que c'est dur en ce moment D'être plus positif Mais encore une fois Je vais vous en parler Dans ma vidéo Parce que ça fait clairement partie Des points Qui m'ont énormément aidé C'est mille fois plus attirant Je pense qu'il y a énormément de monde Qui penseront comme moi On a besoin de quelqu'un Qui nous tire vers le haut Qui nous tire vers le positif Parce que clairement juste Avoir quelqu'un de négatif Ça nous tire vers le bas Qu'on le veuille ou non Qu'on ait des super projets Qu'on ait Peu importe Ça va vous tirer vers le bas Parce que vous allez voir Beaucoup de négatif Vous n'allez pas pouvoir vous contenter De ce que vous avez Passons à quelque chose D'extrêmement attirant C'est l'ambition Pour n'importe quelle relation C'est très important D'avoir des personnes ambitieuses Autour de nous Parce que je pense que dans la vie C'est important d'évoluer Alors c'est les expériences C'est les rencontres C'est le changement Pour moi c'est vraiment Les points qui font évoluer Pour moi si on n'a pas d'ambition Si on n'a pas d'objectif Même si c'est un objectif Qui change Mais juste quelque chose Qui nous donne envie De continuer et de monter Et d'y aller tout simplement Alors vous pouvez très bien Monter sans avoir forcément Un objectif Mais monter quand même Mais c'est vrai que c'est quelque chose Qui aide vraiment D'avoir un objectif Que ce soit un objectif financier Que ce soit un objectif de situation C'est super important Et donc on est forcément attiré Vers les personnes Qui ont plus d'ambition Tout simplement parce que C'est quelque chose Qui motive énormément Par exemple en couple Ou même en amitié Mais là je vais vous parler Dans couple Jérémy est très ambitieux Et moi c'est quelque chose Que j'aime énormément Parce que ça me motive encore plus Dans ce que je fais Ça me rend encore plus ambitieuse Je trouve que c'est quelque chose Qui rend les gens très attirants Quelque chose de très important Je vais dire ça pour tous les points Mais j'ai vraiment choisi Les 10 points les plus importants Selon moi C'est ne pas chercher les problèmes Ne pas être dans les dramas constamment C'est quelque chose Qui est terrible Surtout au niveau des hommes Alors c'est quelque chose Qu'on entend beaucoup En tout cas que j'entends beaucoup Ils n'aiment pas les conflits Et franchement c'est vrai Alors les femmes non plus Je vous rassure En tout cas moi Je déteste par dessus Tous les conflits Je vais vous dire la vérité Ce que je pense De toutes ces personnes Qui sont toujours dans les conflits C'est à dire Qui s'embrouillent Tous les deux jours Avec leur meilleur ami Ou avec leur mec Ou les mecs qui trompent Ou si ou ça Ce genre de personnes Qui passent leur temps A se plaindre des autres Je vais vous dire ce que j'en pense Alors je ne dis pas Que votre mec vous trompe A cause de vous Jamais de la vie Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Je ne défends absolument pas Quelqu'un qui vous trompe Jamais de la vie Mais je parle en règle générale Si c'est quelque chose Qui se passe à répétition Je ne parle pas forcément De tromperie encore une fois Mais je parle de conflits En général Sachez que pour moi On attire ce qu'on est Si vous êtes négatif Vous allez attirer des personnes négatives Si vous êtes méchant Vous allez attirer des personnes méchantes Si vous êtes dans les conflits Vous allez attirer des personnes Qui sont dans les conflits Et pour moi Quelqu'un qui se plaint Toute sa vie D'être tombé que sur des mecs de merde Qui est tombé que sur des amitiés de merde Alors il peut peut-être Y avoir un peu de malchance Mais je pense aussi Qu'à un moment On attire ce qu'on est Sachez que si vous êtes Dans cette situation là Il n'y a aucune raison Que pour des personnes Ça se passe extrêmement bien Et pour vous Ça ne se passe pas correctement Tu ne cherches pas les bonnes personnes En fait tout simplement Tu es attiré par les mauvaises personnes C'est quelque chose qui Si tu ne changes pas ça chez toi Tu ne pourras jamais évoluer à ce niveau là Peu importe encore une fois La relation Que ce soit en amitié En amour D'avoir des bonnes personnes Qui nous entourent C'est ce qui nous construit Et je sais que c'est dur à comprendre parfois Si vous n'avez que des potes Qui sont dans les embrouilles Il y a de fortes chances Que vous soyez dans les embrouilles Si vous n'avez que des potes Qui ne bossent pas Il y a de fortes chances Qu'à un moment Vous lâchez Et que vous disiez Bon bah je vais faire comme eux Franchement ils ne bossent pas Je fais une généralité Mais la plupart du temps C'est comme ça que ça se passe Et je vous le dis Parce que je le vois clairement Bah dans mes relations En tout cas dans ma vie Et dans la vie des autres On se rend compte Que c'est vraiment quelque chose Qui se passe très très souvent Si c'est jamais les bonnes personnes C'est peut-être un travail aussi Que vous avez à faire sur vous Le recul aussi Qu'il faut avoir Quand on rencontre des gens Autre point que j'aime beaucoup C'est avoir son cercle de vie Son avis Sa routine Ses habitudes Parfois on a tendance à voir des gens Je ne sais pas si ça vous arrive aussi Dites-moi ça en commentaire Qui se mettent en couple Et d'un coup on ne les voit plus On ne la voit plus Elle est toujours avec son mec Elle fait toute sa vie avec Elle a complètement oublié ses amis Sa vie Tout Bah c'est trop dommage Et c'est super important Même quand vous êtes en couple De garder votre routine Parce que déjà vous ne savez pas Ce qui peut se passer Alors c'est pas pour être négative Mais voilà Si ça s'arrête C'est quand même dommage D'avoir coupé les ponts Avec tous ses potes Ou juste de s'être éloignée D'avoir changé un peu sa vie On me demande tout le temps Jérémy c'est ton voisin Pourquoi tu ne vis pas avec lui Et encore une fois J'ai juste envie d'avoir ma vie Alors même si on habite au même endroit J'ai envie d'avoir mon appartement Ma petite routine Faire ma vie Mon cercle d'amis Voilà pouvoir inviter mes copines Chez moi si j'ai envie Être tranquille Sans me poser de questions Et si demain ça s'arrête On ne sera plus ensemble Mais ma vie Bah ça sera toujours la même Donc ça pour moi C'est super important de garder ça Ça dépend des gens Mais on peut avoir tendance Un petit peu Se faufiler dans la relation Et un petit peu oublier le reste Et je pense qu'il n'y a rien de plus attirant Que quelqu'un Qui voit ses amis Qui a ses habitudes Son cercle de vie Qui ne change pas vraiment Quand on rentre un peu dans leur vie Et ça c'est super attirant Parce que voilà On ne fait pas tout ensemble On est différents On a des vies différentes Donc forcément C'est plus attirant Ça nous donne envie De s'immiscer dedans Et dernier point de cette vidéo C'est déjà terminé Peut-être qu'elle dure 10 ans Je m'en rend pas compte Prendre soin de soi Tellement important Tellement plus attirant Qu'il y a Qui est soigneux Au niveau de son corps Qui prend soin de sa santé Prendre soin de son physique Que ce soit par faire du sport Par manger sainement Par évidemment Encore une fois On parle d'une généralité Il faut évidemment avoir une balance Vivre sa vie normalement Mais globalement Quelqu'un qui mange Des McDo tous les jours Qui fait jamais de sport Qui fait jamais rien C'est toujours un petit peu Moins attirant Que quelqu'un qui va Je parle pas de physique Vraiment je parle pas du tout de physique Je parle vraiment d'attitude Attention C'est plus attirant Parce que déjà Ça nous amène vers un mode de vie Plus sain forcément Et en plus ça reflète Une très bonne image de vous Qui est forcément plus attirant Logique Mais voilà Quelqu'un qui prend soin de sa santé Qui prend soin de son corps Vous pouvez encore une fois Aller voir ma vidéo Comment avoir l'air propre sur soi Mais voilà C'est des petits détails Même qui est soigneux Avec ses affaires Voilà Quelqu'un de soigneux Qui prend soin de soi Soin des autres C'est très important Et c'est très attirant Donc voilà Pour mes 10 petits points N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Évidemment Je compte faire d'autres vidéos Comme ça Et je trouve ça très très cool Même si c'est un petit peu Difficile à aborder Parce qu'on peut faire Une généralité assez facilement Et j'essaye absolument pas De dire aux gens Comment ils doivent être Et c'est du coup difficile D'aborder le sujet Sans que ça Paraisse comme ça J'espère que j'ai bien fait les choses En tout cas Soyez vous même C'est le plus important Le reste ça peut vous rebooster Vous aider sur certaines choses Mais le plus important C'est vraiment d'être vous même Et d'être heureux Je vous assure N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Si jamais c'est pas déjà fait Et à m'envoyer Tous vos petits messages Vraiment je réponds avec plaisir Et également à vous abonner A ma chaîne YouTube J'ai fait deux vidéos par semaine On parle beaucoup de make-up De vlog De nourriture De sport De skin care On parle de plein de choses Une vidéo le mercredi Une vidéo le dimanche N'hésitez pas à activer la notification Surtout si vous ne voulez pas Rater la vidéo Confiance en soi Je pense qu'elle arrive Semaine prochaine Je ne sais pas Mais je pense J'ai hâte d'aborder ce sujet Avec vous J'espère que ça va vous aider En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo Bye